Je veux juste dire aux tous les frères qui vendent du pédo, qui volent du turbois, qui font des hagra, qui font des trouchous, tout ça c'est pas interdit, faut pas écouter Sarkozy, c'est un ouf celui-là. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez ? Que je réponde aux questions ? Alors, y a-t-il des questions ? Allez-y. J'ai rencontré un poivreau tout à l'heure dans le métro, il me dit Nicolas, je vais lui donner du chocolat, mais Sarkozy, il va me manger le zizi. Tu comprends ou pas ? Alors tout ça, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de se faire attraper. Tu comprends quoi ? Alors, j'ai des gestes, c'est tôt. J'ai des sauts, qui ne m'a pas quitté depuis au moins huit jours, et que je retrouve avec bonheur ce soir, de retour de Guyane. M. le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient. Sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Deuxième principe qui nous unit tous, c'est la lutte contre le terrorisme. Je rappelle que le Japon a été frappé comme la France, d'ailleurs, par la prise d'otages, ou lors de la prise d'otages, en Algérie. Et j'ai exprimé les condoléances du peuple français à l'égard du peuple chinois. Voyez-vous, surtout M. Hollande, mais aussi M. Marzouki, de possibles similitudes entre la situation actuelle en Égypte et l'avenir proche de la Tunisie ? Merci. La France a pris acte de la situation en Tunisie. Pardon. Je prends acte aussi de la situation en Tunisie. qui, celle-là, permet d'engager la transition démocratique. Ouais ! Ouais ! Il a fait coucou à la foule en délire. Coucou ! Et voici la foule en délire. Waouh ! Non, on rigole. On peut avoir la vraie foule en délire, voilà. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Félicitations, merci beaucoup, on a essayé de vous faire signe, on va avoir moins perso de l'enjeu, voilà c'était impossible, c'était impossible. Le changement, aidez-moi, pain au chocolat, fracture, bleu marine, ça suffit. J'apprécie beaucoup la chansonnière parce qu'elle aime le football et ça se voit et donc elle encourage son équipe autant qu'elle peut et je pense qu'il faut s'en méfier, pas de la chansonnière, de l'équipe d'Allemagne jusqu'au bout. C'est très agréable pour moi d'être là ce soir avec le président pour la première fois, je suis au Stade de France et nous allons continuer à savourer le match, tout ça est aussi passionnant qu'un conseil européen. Voilà, donc Nicolas Sarkozy, voilà, au revoir à bientôt, au revoir et au revoir qui part sans un regard ni un au revoir pour Nicolas Sarkozy et cette fameuse question qui peut devenir mythique, il est où l'avion ? Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Ah si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Chers résistants, merci de votre attention, abonnez-vous et puis rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.